Bonjour, vous êtes ici au restaurant Le Mesturet dans le 2e arrondissement de Paris et avec Cindy qui travaille avec moi, qui a été apprenti et moi-même, Alain Fontaine, nous allons vous faire une recette typiquement francilienne avec des produits qui viennent de la marque Produits en Ile-de-France. Produits en Ile-de-France est une belle marque avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Et donc là, qu'est-ce qu'on va vous préparer ? On va vous préparer une pâtade, une pâtade farcie aux champignons de Paris avec une moussine de pommes de terre aux coulomiers et avec un flanc de betterave. Alors, bien sûr, cette recette de Noël est une recette 100% francilienne. Voici l'objet du désir, une magnifique petite volaille, une pâtade, une pâtade qui vient des volailles de l'Anou de chez Ramiro Pirer Vera dans le 77 à Choisy-en-Brie. Et puis nous avons des légumes. Alors ces légumes viennent du potager d'Olivier, Isabelle et Olivier Desforges qui se trouvent, eux, dans le 91 à Bouville. Et puis les champignons, champignons de Paris, Pleurotte, qui, eux, viennent de la champignerie de l'Ormeron à de Philippe Gilots. Alors elles, elles se trouvent dans le 77 à Villeneuve-sur-Bellotte. Donc c'est une recette pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs, qui cuisinez aussi. Et on va passer maintenant à la préparation. La première chose à faire, bien entendu, c'est d'éplucher les pommes de terre. Donc on la coupe en gros morceaux, comme ça. Et on met cette purée de pommes de terre. On va la mettre, bien sûr, en démarrage, mais ça, vous savez tous faire une purée de pommes de terre. En démarrage, dans de l'eau froide, qu'on va laisser bouillir. Cette eau froide avec les pommes de terre salées, bien évidemment l'eau est salée. Avec une eau qu'on va apporter à l'ébullition et qu'on laissera pendant à peu près une vingtaine de minutes à eau frémissante pour préparer la pomme de terre. De l'autre côté, comme on est sur la pomme de terre, on va préparer notre coulomier. Et alors le coulomier, très précisément, vous allez d'abord le couper en deux. Et là, là, regardez bien ce qui va se passer. On va couper la croûte et on va ne garder que l'intérieur. Et c'est ça, c'est avec ça qu'on va monter notre purée de pommes de terre. Et la croûte va nous servir pour les betteraves. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On va mettre tout au fond du flanc de betterave de la croûte de coulomier. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est une recette qu'on fait souvent ici. Voilà, et là, je coupe en dés. Voilà. On a pas de pareil ? On a pas de la pomme de terre. Maintenant, les champignons. Voilà, je les coupe très rapidement. Champignons de Paris, pleurotes. Voilà. Ça va nous permettre, ça, de faire la farce. Ça, voilà, ça, c'est la farce. Hop, on met ça là. Les oignons. Alors, il faut hacher finement les oignons. Donc, j'ai mes champignons qui sont là. Nous allons prendre les fannes de céleri et je les coupe. Alors là, pour le coup, finement, on les met dans le cul de poule qui est là. Donc là, pour mes 250 grammes de champignons, je vais mettre trois belles cuillères de crème fraîche. Je vais mettre le blanc d'œuf et le jaune, je vais le garder pour autre chose, pour mes flancs de betterave tout à l'heure. Donc, maintenant, je vais remuer cela. Voilà, je vais saler et poivrer également. Et maintenant, je vais mixer cela ici, avec mon batteur, là, mélangeur. Voilà, je mixe tout ça. Donc, voilà. Voilà ma farce qui, maintenant, est rendue. Et là, je vais farcir ma pintade. Avec cette farce que vous avez vu faire à l'instant. Voilà. Vous avez vu un céleri grave ? Alors, je l'ai bien sûr épluché entièrement. Et ça m'a fait des dés. J'ai coupé pour faire une mirepoie de céleri grave. Et cette mirepoie de céleri grave, je vais la mettre comme ça. Ici, 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 partout. Le rutabaga. Eh bien, le rutabaga, mais là, je vais l'utiliser. Voilà. L'huile de colza, des huiles réavernoises. Et puis, je vais me mettre un petit peu de beurre. Quelques noisettes de beurre salées. Ici. Et puis, ici, voilà. Alors, on en fout de la pintade. On en fout de la pintade pendant à 170 degrés, pendant à peu près 45 minutes. 170 degrés, 45 minutes. Mais, 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 on va l'arroser souvent. Toutes les 10 minutes, on récupère le jus qui va produire. On le fera en fond de betterave. Les betteraves, sel, poivre, farine. On va prendre 120 grammes de farine. 120 grammes de farine. Le journe d'œuf. Les jambes d'œufs qu'on a récupérés des blancs d'œuf. On va mélanger tout ça avec les betteraves que l'on va mixer. On va les mixer. Et ça nous donnera un appareil à flanc. Et ce flanc, on va les mettre pendant au four également. Tranquillement au bain-marie. On va vous expliquer ça. Au four pendant quelques, pendant pratiquement une demi-heure. Une demi-heure, le four, pareil, à 170 degrés. Et ça sera cool. Je découpe mes betteraves rouges qui viennent toujours de chez notre maraîcher Monsieur Olivier. Le potager d'Olivier qui viennent toujours de là. Dans un peu de crème. Toujours pareil. Une cuillère et pas plus. Donc le lait, il nous faudra un décidif de lait. On mixe. Alors on mixe bien sûr ce mélange betterave, lait, crème. Alors maintenant, avec les œufs, on prend notre farine. On mélange, on mélange. Ça va se solidifier progressivement. Voilà. Et on mélange tranquillement avec notre betterave. Ce four de betterave qui est prêt, on va maintenant le préparer. On va le préparer à cuire. Alors on y va. Donc on a notre mousse de betterave. On met la croûte de coulomier au fond. Et on va remplir nos moules. D'accord ? Alors n'oubliez pas d'arroser votre pintade. Regardez, le jus est arrivé et on arrose un peu d'eau dans votre plaque à bain-marie. Et je mets, voilà. Donc vous vous servez des deux étagères de votre four. Donc là maintenant, on va préparer la purée. Elle est là, voyez-vous, elle est là. Et on va incorporer doucement deux choses. Le beurre, un peu de lait et surtout le coulomier. Qu'on a fait fondre. Regardez, on a fait fondre le coulomier. Il est là. Vous le faites fondre avec un petit peu de lait. Donc on met le beurre et on mélange doucement la purée. Avec la crème de coulomier, on a mis du beurre dans la purée. Et on va monter doucement cette mousseline. Rappelez-vous, mousseline de pomme de terre au coulomier. Regardez comme c'est bon. On va présenter notre pintade sur cette magnifique planche pour que vous puissiez la visionner. Si vous avez un beau plat en purée, bien sûr, évidemment, dans le plat personnel. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ? Je la prends toujours comme ça pour, s'il y a du jus, la vider et elle se vide. Alors là, vous pouvez vous arrêter là. Voilà, alors j'ai ma petite sauce ici. On met une cuillère dedans. Voilà le gâteau de betterave. Avec ma cuillère qui est là, je vais faire mes pots de purée. On va avoir quatre pots de purée. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et surtout, mais alors surtout, un joyeux, joyeux Noël. Parce que celui-là, il est le plus important que les autres. Hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada